Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter le quatrième version d'un exemple qui permet d'illustrer l'usage de l'interface callable dans cette version on va toujours utiliser liste de tâches mais on va toujours les insérer dans un pool mais en fait on va utiliser invoke all qui va donc lancer en bloc l'exécution de toutes ces tâches dans un pool de threads et on va du coup récupérer automatiquement une liste de résultats et ensuite on va parcourir cette liste et regarder comment ça se comporte donc c'est un exemple un tout petit peu plus compliqué bon lui il est un peu douillet s'il a déjà besoin d'aspirine la classe calcul ne change pas donc on va récupérer exactement la même classe calcul que dans la version précédente de cet exemple que nous avons traité dans une séquence précédente donc on s'intéresse uniquement à la classe principale donc la classe principale elle récupère toujours deux arguments qui sont le nombre de threads et la taille du pool donc c'est des choses qui sont récupérées là et ensuite et bien je vais créer mon exécuteur d'une taille donnée qui est spécifiée sur des paramètres de une commande et je vais ici construire une liste de tâches donc c'est un Euréliste ou une collection de calculs et donc là je construis cette Euréliste et je vais ajouter une nouvelle occurrence de la tâche calcul pour toutes ces Eurélistes et je vais le faire en fait autant de fois que je suis ici censé créer alors j'appelle ça nbthread c'est plutôt nombre de tâches puisque ce nombre de tâches peut-être supérieur au nombre de threads que j'ai spécifié dans la taille du pool. A ce moment là je lance les calculs et je les lance en bloc c'est la ligne ici où j'utilise le InvokeAll donc il va prendre toutes les tâches qui sont dans la liste de tâches et qui va me rendre les résultats correspondants dans une liste et une fois que j'ai fait ça et je dis voilà c'est très bien je vais parcourir la collection qui m'a été rendue ici pour extraire tous les résultats et une fois que j'ai fait ça je fais la somme à chaque fois et puis j'affiche le résultat je fais le shutdown sur l'exécuteur comme d'habitude pas de soucis tout se termine normalement. Regardons une petite exécution donc là je dis que je vais mettre 12 tâches dans la liste et le pool que je vais utiliser est un pool de 3 threads. Alors vous voyez que ici il lance en bloc tous les calculs et pas dans une boucle il les a construits au préalable et ici alors ce qui est intéressant c'est que je ne lis les résultats que lorsque je les ai tous et donc on va regarder exactement comment le système se comporte. En particulier il y a une attente avant l'affichage j'ai eu les résultats c'est-à-dire que dans la version présente de l'exemple où on avait une boucle on était en attente en fonction de la durée du calcul dans la collection puisqu'en fait on lançait les calculs en différé mais on récupérait immédiatement un futur qu'on mettait dans une liste et on parcourait cette liste et en fait si on avait des résultats qui étaient déjà existants et bien on pouvait les atteindre immédiatement. Là ici on sent bien que C2 va être calculé très vite mais que quelque part C4 qui est la plus grande valeur va finalement potentiellement retarder le reste du calcul. Mais en fait c'est plus compliqué que ça parce que à partir du moment où j'exécute en bloc et que je rends les résultats en bloc je ne peux sortir de invoke all que lorsque j'ai tous les résultats. Et là j'ai un comportement intéressant qui ressemble à ce qu'on appelle un co-begin et co-end. On va regarder ça. Encore un chronogramme comme dirait Danton. Je vous ramène à vos livres d'histoire. Donc ici on va regarder comment ça se comporte. Donc j'ai toujours la méthode main. Le début ne change pas énormément. Création de l'exécuteur. Donc le pool qui va avec. On sait qu'il est dimensionné à une thread parce que c'est marqué ici. Ensuite j'ai création de la liste des tâches. Donc la liste des calculs. Et cette liste elle va ensuite être abondée. Donc il dit qu'il construise le calcul et il fait un add d'un premier calcul. puis un add d'un deuxième calcul. Je n'ai pas représenté que ici il y a deux instances de calculs. C1 et C2. Et ça correspond à ce que j'ai dit ici. Donc ça c'est la première boucle fort. Ensuite il dit qu'il va lancer les calculs. Et à ce moment-là il fait le invocall. Le invocall il fait plein de choses. Le invocall il va forcément, enfin vous savez je fais liste de futur de l'integer égal invocall. Donc ça provoque forcément la création d'une instance de release de futur de l'integer. Et je vais également provoquer la création des threads qui sont dans le pool. J'en ai qu'une donc elle va forcément être créée pour traiter les deux calculs que j'ai insérés qui sont ici associés à C1 et à C2. Et à ce moment-là donc il y a un petit start. Ça c'est de la mécanique interne pour créer la thread. Et à ce moment-là en fait je suis à un stade où je démarre ce que j'appelle un co-begin. C'est-à-dire qu'en fait entre ce moment-là et la fin de mon calcul il va rien se passer. Il ne peut rien se passer puisque en fait je ne pourrai continuer l'exécution que lorsque tous les éléments qui sont ici auront été élaborés, construits. Et ça ne se fera que lorsque je sortirai de l'invocall. Donc ça signifie que quelque part le programme principal qui est dans le corps de l'exécuteur ne peut que se suspendre. Donc c'est le programme principal dans le corps de l'exécuteur qui se suspend. On est bien d'accord. L'exécuteur encore une fois n'a pas de comptoir ordinal qui lui est associé. Il utilise le comptoir ordinal des threads qui l'exécutent. Donc que va faire la thread ? Elle va récupérer dans la liste des tâches une tâche à exécuter et puis elle va l'exécuter. Donc calcul d'une valeur, attente. Donc il fait le put du résultat dans l'oreliste, du premier résultat. Puis à ce moment-là, il fait un get pour récupérer la deuxième valeur. Vous voyez que plus rien d'autre ne peut se passer. Et puis à ce moment-là, il récupère les choses et puis il se met en attente. Et puis il affiche le résultat et fait le put du deuxième résultat. Donc le deuxième résultat est mis ici dans l'oreliste. Il n'y a plus rien à exécuter au niveau du invoke all. Et à ce moment-là, on arrive à la fin du co-end et du coup quelque part, on peut enfin sortir de l'invoke all. Donc on reprend l'exécution du main et cette exécution a provoqué un affichage où il dit qu'il a eu les résultats. Et à ce moment-là, eh bien, il s'occupe de gérer tout cela proprement. Il récupère les résultats. Il peut récupérer les résultats parce que l'oreliste ici a été proprement constitué. Et puis ici, il fait la somme et il dit qu'il a calculé quelque chose. Donc ça, c'était la deuxième boucle fort. Ça, c'est la sortie de la deuxième boucle fort. À ce moment-là, il peut faire le shutdown. Le shutdown provoque l'arrêt de la thread. Et ici, à l'issue du shutdown, le problème principal se termine. Donc vous voyez qu'en fait, quelque part, j'ai cette structure. On l'a rapidement évoquée dans des séquences précédentes. On en reparlera un peu. C'est une structure, en fait, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez dans un langage comme Ockham, où vous aviez par A, B, C. Et en fait, c'est une structure type Kobe-Yen Cohen parce que vous ne sortez du part que lorsque vous avez exécuté en parallèle A, B et C et que A et B et C sont terminés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada